bonjour à tous mais en fait je n'ai pas eu des réponses de la live mais j'ai eu la demande de nous qui m'a quand même demandé de continuer le calcul de la parabole avec laquelle on a travaillé donc je pense que c'était la vidéo 900 je sais plus je vais mettre ça ici dans le titre mais donc on avait et donc j'ai déjà mis quelques éléments sur l'écran sur l'écran pardon alors on avait la fameuse parabole de notre balle de tennis qui commence à un mètre du sol puis est à une hauteur maximale de 6 mètres au point 11 donc 11 mètres de la position de la première de la balle au début pardon si vous comprenez pas vous regardez mon autre vidéo et parce que là je suis plus clair et alors évidemment la balle ben voilà elle fait un donc la trajectoire oh désolé je vais m'en sortir trajectoire symétrique donc si là la balle est à un mètre du sol là aussi et donc j'ai 11 par là et 11 par là ok ça si vous ne comprenez pas vous regardez l'autre vidéo alors j'ai eu la demande de nous qui m'a dit oui mais nous donc on doit pouvoir trouver l'équation de la parabole quand on nous donne donc le sommet de la parabole à le sommet donc là et encore un autre point quelconque de la parabole mais si vous vous rappelez qu'est ce qu'on a demandé dans le problème de laïla c'est que est ce que julien va avoir le point ou quoi parce qu'en fait julien se trouvait ici et lucas il se trouvait je pense à 4 mètres je pense c'était ici lucas et donc en fait on sait déjà que la balle va être beaucoup trop haute pour que lucas puisse la toucher même si lucas il mesure disons 2 mètres et sa raquette fait aussi on va dire peut-être 70 centimètres donc voilà la balle va être beaucoup trop haute là donc on sait déjà que ici lucas va pas savoir attraper donc qu'est-ce qu'on va devoir regarder est-ce que la balle tombe quand même à l'intérieur parce que je pense que vous connaissez les règles de tennis moi pas très bien parce que je ne joue pas au tennis mais donc en fait la balle si la balle est à l'intérieur du terrain donc avant les 24 mètres julien va avoir son point si maintenant la balle donc trajectoire de la parabole fait de sorte à ce que la balle atterrisse après les 24 mètres voilà il n'a pas son point parce que la balle est dehors j'espère qu'on a compris maintenant on doit transformer ça en langage de mathématiques donc ça veut dire quoi on doit donc calculer où la parabole va traverser l'accès x donc en fait nous on le voit déjà la balle elle va continuer là et probablement la balle va tomber ici quelque part mais on peut pas juste le supposer de plus parce que le professeur a dit il faut le calculer donc qu'est-ce que nous on va calculer je vais l'écrire ici le croisement entre oui désolé si ça prend un peu de temps mais c'est important entre la parabole et l'axe x ok parce qu'alors on va avoir le point ici et ce qu'on va ce qu'on va voir comme résultat est-ce que ça va être plus petit que 24 ou peut-être exactement 24 parce que je pense qu'en tennis la balle peut aussi être sur la ligne mais pas un centimètre et même pas un millimètre après 24 j'espère que ça c'est clair donc si maintenant nous on veut trouver le croisement le croisement pardon pardon entre la parabole et l'axe x qu'est ce qu'on va d'abord devoir calculer calculer oui donc on doit faire l'équation mathématique de la parabole et puis regardez parce que ça vous avez déjà fait quand on a donc une parabole où est-ce que cette parabole a je ne sais plus comment vous appelez ça peut-être les points 0 mais donc le calcul où ça traverse l'axe x et évidemment on va aussi trouver un point ici moins quelque chose et moins 0, quelque chose ou moins 1 quelque chose mais c'est bien de ça ici qu'il s'agit ok j'espère que ça c'est clair donc première chose à faire on va écrire l'équation de la parabole comment est-ce qu'on trouve ça il y a une formule et ça cette formule vous devez bien la retenir ça c'est la formule si j'ai le sommet de la parabole qu'ici je vais je vais l'appeler le point pq vous pouvez donner un nom comme vous voulez et j'ai aussi un autre point quelconque que je vais appeler x y parce qu'il y a énormément de points qui ont une valeur x et y sur cette parabole ok donc je vais commencer donc ma formule et je vais mettre des choses dedans avant de faire ça je vais me dire ah mais moi c'était quoi le sommet de ma parabole p donc sur l'axe x ici j'avais 11 parce que vous savez le ici le premier ça c'est toujours la valeur sur l'axe x et le deuxième sur l'axe y ok donc sur l'axe x j'avais 11 et sur l'axe y mon sommet c'était 6 ok j'ai déjà ce point là puis je prends un autre point au hasard et moi j'ai pris quelque chose de très facile pour calculer je connais ici le début de la balle si la balle est ici sur l'axe x c'est 0 c'est facile donc là j'ai mis un 0 et sur l'axe y en hauteur la balle est à 1 m donc j'ai aussi le point 0 1 mais ici vous auriez pu prendre un autre point donc voilà si vous vous dites je prends ce point là le problème c'est qu'on ne connaît pas la valeur exacte parce que moi je ne sais pas très bien dessiner la parabole donc moi je pense que c'est très bien de travailler avec ce point là ou bien vous auriez pu aussi prendre le point ici c'est le point 22 1 ok très bien donc maintenant on va tout mettre dans cette formule donc comme y ici j'avais pris 1 ça je vais mettre 1 le a je ne connais pas c'est justement le a que je vais chercher parce que tout le reste je sais donc le a je ne sais pas x ici j'avais dit je prends 0 mais ça aurait pu être un autre point moins p p ici c'était 11 puis je ferme les parenthèses au carré plus et q était 6 ok donc maintenant je vais faire le calcul de ça ici comment est-ce que je vais faire ça donc je réécris tout ça et ici entre parenthèses j'ai quoi ? j'ai 0 moins 11 ça devient moins 11 au carré plus 6 ok maintenant attention ne pas vous tromper donc d'abord il faut faire les parenthèses puis après les exposants donc voilà n'oubliez pas ça dans quel ordre vous devez faire vos calculs donc a fois et maintenant je dois faire moins 11 au carré donc ça fait moins 11 fois moins 11 moins fois moins ça va faire plus et 11 fois 11 si vous ne le savez pas vous pouvez le faire avec votre calculatrice ok plus 6 le 6 je vais le mettre de l'autre côté donc j'ai 1 moins 6 est égal à a fois 121 ça fait moins 5 est égal à a et je vais tout de suite mettre ça ici là en dessous dans la fraction voilà donc vous voyez j'ai déjà trouvé ce que c'est a et donc je vais pouvoir remplacer ici le a dans mon équation parce qu'une équation une équation ressemble toujours à y égale à quelque chose avec x etc toujours donc je reprends ma formule donc j'écris de nouveau ici formule et j'ai donc y est égal à maintenant j'ai la a moins 5 divisé par 121 fois x moins le p oui p voilà je vais réécrire c'était 11 au carré plus q était 6 voilà donc en fait j'ai mis le sommet donc le 11 6 et a que j'avais trouvé mais maintenant ici ça ne ressemble pas à grand chose je ne sais pas très bien calculer avec ça donc je vais donc d'abord faire ceci d'accord mais 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 attendez je vais mettre ça ici pour ne pas effacer tout mon petit tableau donc je continue ici donc je fais y est égal à moins 5 divisé par 121 et puis qu'est-ce que je vais faire ça ici je pense que vous avez vu que je pense que si j'écris ça comme ça ça vous dit quelque chose n'est-ce pas ça normalement vous avez vu je pense en troisième j'ai un plus ou un moins si ici j'ai moins mais ici mon double produit ici est négatif donc moi je vais appliquer cette formule donc je vais faire le premier ici au carré donc x au carré et puis je vais faire moins 2 fois x fois 11 x fois 11 plus et maintenant je prends b au carré si vous ne vous rappelez plus de cette formule et ça pose problème vous me le dites vous ne me voyez pas très bien je ne sais pas comment ça se fait il pleut dehors pas possible il fait noir bref donc b au carré ça va être 11 au carré 11 au carré on avait déjà calculé c'était 121 et je n'oublie pas le plus 6 donc j'espère que vous avez vu comment j'ai appliqué ça ici une formule à retenir d'accord revenez vers moi si ça pose problème ok et donc après j'ai y est égale à qu'est-ce que je vais faire je pense que je vais faire une distributivité j'ai déjà ça ici je vois que c'est 2 fois 11 ça va être 22x et qu'est-ce que je vais faire vous pouvez le faire en plusieurs étapes moi je veux avoir suffisamment de place ici mais donc rappelez-vous la distributivité hop et hop on est d'accord donc je fais d'abord moins 5 divisé par 121 fois x au carré puis je fais le deuxième ça fois ça mais j'ai un moins et un moins donc ça va devenir plus 5 fois 22x oui je peux encore écrire ça comme ça 5 fois 22x pour que vous voyez très bien divisé par 121 oui j'ai pas fait de faute maintenant dernier élément j'ai moins fois plus ça fait ça fait moins 5 fois 121 divisé par 121 et puis j'ai encore mon plus 6 ok je vois déjà que ça et ça ça va partir c'est déjà bien alors oui si je divise le 22 par 11 et le 121 par 11 donc ici alors j'ai 2 et ici alors j'ai 11 parce qu'on se rappelle que 121 c'était 11 fois 11 si vous ne savez pas le faire et voilà si c'est pas clair pour vous vous le faites avec votre calculatrice donc moi qu'est-ce qui me reste y est égal à moins 5 divisé par 121 x au carré plus ici il me reste 5 fois 2 x donc 5 fois 2 ça fait 10 j'ai le x mais en dessous j'ai 11 moins et qu'est-ce que j'ai là ah oui j'ai moins 5 plus 6 moins 5 plus 6 ça fait ça fait donc 1 donc plus 1 ici ça ici c'est l'équation de de ma parabole voilà donc ça j'ai déjà trouvé donc ici en fait ce trajet là ou trajectoire si on veut a ça comme équation et maintenant donc j'ai déjà ça maintenant je dois voir comment je peux trouver les x rappelez-vous vous avez vu ça aussi c'est quand je mets y à 0 quand je mets y à 0 ça veut dire je vais trouver les points où la parabole traverse l'axe x donc et vous avez déjà vu ça vous allez voir tout de suite avec la formule mais comment je vais faire pour avoir pour ne pas devoir effacer mais en fait je vais essayer d'utiliser le eraser et je vais j'espère que je ne vais pas tout effacer voilà tout ça j'efface vous pouvez mettre votre écran sur stop voilà je vais essayer d'effacer tout ça et j'espère qu'après pourquoi ça ne marche pas un peu de patience je suis désolée je ne suis pas très organisée c'est parce qu'en fait j'ai décidé de faire ça vite fait pour faire plaisir à nous mais normalement je dois partir au travail voilà ok et maintenant je vais de nouveau ok on y est donc maintenant voilà de là à là qu'est-ce que je vais faire je vais mettre donc y ici égale à 0 et quand y est 0 je vais trouver ces deux points donc je vais écrire y égale à moins 5 divisé par 121 x au carré plus 10 divisé par x plus 1 et rappelez-vous cette fameuse formule je pense que vous l'avez vu aussi en troisième ou quatrième c'est comment est-ce que je trouve x de voilà de une d'une qu'on appelle ça une fonction au carré parce que c'est une fonction ici au carré ici donc x est égale à moins b plus ou moins la racine carré de b au carré moins 4a multiplié par c divisé par 2a ça veut dire quelque chose ? ne jamais oublier cette formule oui mon téléphone il pligne déjà désolé donc comme je dis à chaque fois vous avez un carnet avec toutes les formules et celle-ci aussi ok donc on va appliquer ça donc x va être égale à moins b donc ça c'est pour moi ça c'est b ça c'est c et ce qui se trouve avec x au carré c'est a ok maintenant je n'ai qu'à appliquer la formule donc moins b ça va être moins 10 divisé par 11 au-dessus parce que je mets ça si haut parce que au-dessus de ici au-dessus de de ma fraction puis plus ou moins la racine carré de b au carré donc je vais devoir mettre b donc 10 divisé par 11 au carré je le fais tout de suite 10 au carré c'est 10 fois 10 et 11 au carré c'est 11 fois 11 on le savait déjà c'était le fameux voilà 121 moins 4 fois a ben a est égal a moins 5 divisé par 121 fois c c'est 1 je ferme ma racine carré oui j'ai tout fait attention pas faire d'erreur et en dessous de ma fraction j'ai quoi j'ai 2a donc j'ai 2 fois a été moins 5 divisé par 121 pour être tout à fait correct quand il y a ici quand c'est négatif normalement je dois mettre des parenthèses pour être correct sinon vos profs ne vont pas être contents ok alors x est égal à j'espère que je vais avoir suffisamment de place au dessus j'ai moins 10 divisé par 11 en dessous de la racine carrée alors j'ai déjà je vais réécrire 100 divisé par 121 moins et maintenant je vais non c'est moins fois moins je vais avoir un plus j'ai quoi ici j'ai 4 fois 5 fois 1 ça fait 20 c'est juste 20 divisé par 121 ok et en dessous j'ai j'ai moins 2 fois 5 j'ai moins 10 divisé par 121 voilà en fait je propose que vous le fassiez avec votre calculatrice mais si vous regardez bien qu'est-ce que je vais avoir en dessous de ma racine carrée je vais avoir 120 divisé par 121 donc ça fait plus ou moins 1 ça fait plus ou moins 1 je ne sais pas si vous pouvez arrondir mais donc ici moi je vais dire qu'en dessous de ma racine carrée ça va me donner plus ou moins 1 mais vous le faites très très correctement avec votre calculatrice même si moi j'arrondis un peu en dessous de la racine carrée on est bien d'accord donc qu'est-ce que je vais faire une fois le plus une fois le moins donc 1x il va être moins 10 divisé par 11 plus je prends d'abord le plus et je vais donc ici dire que c'est 1 alors que vous avez les chiffres exacts tout ça la totalité divisé par moins 10 divisé par 121 et j'ai une fois moins 10 divisé par 11 moins 1 1 n'est pas tout à fait correct je l'ai arrondi divisé par moins 10 divisé par 121 ok vous continuez à faire le calcul et je vais regarder est-ce que moi j'ai ce que j'avais trouvé finalement parce que j'avais fait le calcul et moi qu'est-ce que j'obtiens j'obtiens deux résultats lequel est lequel j'obtiens donc une fois moins 1 1 et j'obtiens une fois 23 1 ok je sais plus lequel mais s'il vous plaît faites-le convenablement donc comme j'avais dit au départ et c'est pour ça que j'ai voulu laisser mon dessin on a trouvé moins 1 1 donc c'est la balle qui tombe plus ou moins là quelque part ça on n'a pas besoin on veut savoir qu'ici la balle est bien avant 24 ok et donc moi j'ai obtenu 23,1 je pense que vous allez peut-être avoir quelque chose qui est légèrement différent mais en tout cas ma réponse c'est oui Julien a le point parce que la balle tombe à l'intérieur de cette dernière ligne j'espère que vous avez compris Nour j'espère aussi que Laila va bien regarder la vidéo parce que je n'ai toujours pas de nouvelles mais tenez-moi au courant et bonne bonne chance ça c'est c'est